Lecture du livre de Hélène G. White intitulé « Message à la jeunesse » Chapitre 96 L'utilité de la musique On faisait servir la musique aux saints propos, d'élever les pensées aux choses nobles et pures et d'éveiller dans l'âme des sentiments d'amour et de reconnaissance envers Dieu. Quel contraste entre cette ancienne coutume et les usages auxquels, aujourd'hui, on fait trop souvent servir l'art musical ? Que de personnes emplouant ce don, non pour glorifier Dieu, mais pour se faire admirer ! L'amour de la musique entraîne les mal-avisés à s'unir aux mondains dans des lieux de plaisir que Dieu a défendus à ses enfants. Il en résulte que ce don même, qui serait un grand bienfait s'il était bien employé, devient entre les mains de Satan un des plus puissants attraits pour éloigner de la contemplation des choses éternelles. La musique fait partie du culte rendu à Dieu dans les cours célestes. Aussi, devons-nous nous efforcer, dans nos cantiques de louanges, de nous approcher le plus possible des chœurs angéliques. La culture de la voix est une partie importante de l'éducation et ne devrait point être négligée. Un talent précieux Certains possèdent, à un haut degré, le don du chant. Il y a des moments où un message particulier peut être communiqué par un solo ou par un chœur. Mais il ne faut pas abuser des chœurs. Le chant est un talent précieux. Dieu veut que tous le cultivent et apprennent à s'en servir pour sa gloire. À l'unisson avec les musiciens célestes Quand des êtres humains chantent par l'esprit et avec l'intelligence, des musiciens célestes prennent le ton et s'unissent au chant d'action de grâce. Celui qui, par ses riches dons, a fait de nous des collaborateurs de Dieu, s'attend à ce que ses serviteurs cultivent leur voix et apprennent à parler et à chanter d'une manière intelligible. Ce que l'on désire, ce ne sont pas des chanteurs bruyants, mais des intonations claires, une prononciation correcte et distincte. Que chacun se donne la peine de cultiver sa voix pour pouvoir chanter les louanges de Dieu d'une manière claire et douce, sans rien de blessant pour l'oreille. Employez à la gloire de Dieu le don du chant qu'il vous a accordé. Quand vous avez des réunions, choisissez un certain nombre de personnes pour prendre part au chant. Que le chant soit accompagné par des instruments de musique maniés avec art. Il ne faut pas exclure de notre œuvre la musique instrumentale. Cette partie du service divin doit être dirigée avec soin. Il s'agit de louer Dieu par le chant. Il ne faut pas abuser des chœurs. Que toute l'assemblée, aussi souvent que possible, participe au chant. Dieu glorifié par le chant Dieu est glorifié quand des chants de louanges s'élève vers lui de cœur pur, avec amour et dévotion. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org